Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le Cahier du Pianiste. Aujourd'hui, je vous propose une série de vidéos, de 4 vidéos, sur le test de 4 applications sur le solfège. En effet, je donne des cours de piano depuis un sacré bout de temps, et en fait, je vous propose, vous savez, dans la chaîne, vous avez les vidéos pour apprendre le solfège, vous avez aussi le Dandelot, que je mets dans le lien sur le programme des 100 premières semaines pour apprendre le piano, vous avez le Dandelot, qui est un ouvrage, donc là, vous avez le PDF, vous avez mes vidéos, pour pouvoir avoir peut-être un côté un petit peu plus didactique, un petit peu plus vivant, et vous avez les applications de solfège, et les 3 sont très bien, c'est pas mieux mes vidéos, ou le Dandelot, ou quoi que ce soit, c'est qu'est-ce qui répond au mieux à vos critères et à vos exigences. Donc, comme je proposais très souvent en disant, voilà, oubliez pas qu'il y a des applications, on me disait, oui, mais Gilles, lesquelles ? Et je disais, ben, voilà, il y a en gros ça, donc j'avais un vieux mail dans lequel j'avais mis 3 applications que je conseillais, et ces applications, ben, elles ont un peu vieilli, où il y en a même une certaine qui, à mon avis, n'est plus éditée, ou en tout cas, le développeur ne s'en occupe plus, donc elle est un peu partie aux oubliettes, et il y a d'autres applications que j'ai découvert, et donc il y en a des très bien. Donc j'en ai au nombre de 4, je vais sortir toutes les vidéos d'un coup, comme ça, au moins, vous pourrez choisir, enfin, suivre au fur et à mesure. Alors, je vais peut-être les sortir une après l'autre, enfin, une heure après l'autre, comme ça, au moins, ben, il y aura peut-être un petit listing, et je vais me faire une petite playlist des tests, donc sachez que j'ai fait déjà aussi le test de Note Rush, si ça peut vous intéresser. Donc, ben, voilà, à voir, parce que c'est une bonne application, mais qui n'a rien à voir, c'est plus, je vois une note, je la joue, et il reconnaît la note, et voilà, un petit peu comme Simply Piano, mais, enfin, bref, très, très en dessous de Simply Piano. Donc ici, je vais travailler sur 4 applications, la première, c'est Solfarid, la deuxième, je crois que c'est Solfa, ensuite, vous avez Note Teacher, et enfin, Note de musique, pardonnez-moi, c'est pas exactement ce listing-là. Je vais pas donner de notes, je vais pas faire de 4 sur 20, 6 sur 20, etc., tout simplement parce que j'ai pas de notes à donner, c'est un peu comme comparer, alors j'allais dire comparer des patates et des pommes de terre, mais ça comprendra qui voudra, et donc, c'est plutôt, non, voilà, je peux pas comparer des aubergines et des carottes, tout simplement parce qu'il y en a qui, je vous donne des exemples simples, mais qui, vous allez vite comprendre, il y en a où les notes défilent, il y en a où les notes ne défilent pas, il y en a une qui est payante par rapport aux autres, il y en a qui proposent plein de choses annexes, donc, c'est pas évident, en plus, celle qui est payante, évidemment, je la propose, elle propose des choses très spécifiques par rapport à d'autres, donc, et puis, je vous avoue, c'est un peu ridicule la note, c'est à vous de voir si ça répond à vos critères, et je vous spoil tout de suite la fin, mais je pense que ce sera plus clair quand vous aurez vu les tests, est-ce que vous voulez que les notes défilent ou pas ? Est-ce qu'il y a une ergonomie que vous préférez ou pas ? Il y en a vraiment, c'est écrit tout petit, il y en a, c'est écrit beaucoup plus gros, il y en a où vous avez beaucoup de propositions à côté, et pas forcément les payantes, je vous avoue, la payante, c'est pas la meilleure, moi, je vous donnerai peut-être un petit résumé de celles qui me semblent le mieux, en gros, j'aurais fait deux grosses catégories, celles où les notes défilent et celles où les notes ne défilent pas, ça paraît bête, mais en fait, ça n'a pas de sens, puisque sur une partition, les notes ne défilent jamais, il n'y a que sur une application que vous avez ça, en termes de critique, ce serait surtout le fait que c'est à chaque fois, et ça, c'est une critique transversale à tout, c'est que c'est une génération aléatoire des notes, je le dis au cours des tests, pardonnez-moi, là, je vais un petit peu répéter, c'est que, du coup, vu que c'est une génération aléatoire, il n'y a pas de logique de gamme, il n'y a pas de logique d'accord, il n'y a pas de logique d'arpège, chose que je fais dans les vidéos que j'ai publiées, donc sur la liste, apprendre le solfège, je ne sais plus, de A à Z, un truc comme ça, donc ça peut vous intéresser. J'ai fait 4 vidéos, vous aurez pu me dire, mais Gilles, tu aurais pu faire une grosse vidéo, j'ai fait une grosse vidéo parce que la totale, là, au niveau de mes rushs, alors même, ce n'est pas tout à fait ça, ça aurait été 45 minutes, et je ne comptais pas les vidéos de présentation de début et de fin. Donc, du coup, ici, je pense que c'est mieux de faire une vidéo par application, comme ça, au moins, déjà, au niveau référencement, je pense que c'est un petit peu meilleur, et ensuite, pour vous, vous pouvez plus facilement retrouver en disant, voilà, j'aimerais bien le test de Solfarid, tiens, j'aimerais bien le test de notes de musique ou de notes teacher, etc., etc. Alors, écoutez, je m'arrête là, sachez qu'il y a un petit article, dans lequel je vais reprendre tout ce que j'ai dit actuellement, je fais un petit résumé de tout ça, des points positifs et négatifs de chaque application, et donc, écoutez, je m'arrête tout de suite, et on va pouvoir passer au test de Solfarid. Ici, je vous fais un petit tour, déjà, de l'interface, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, nous avons, dans un premier temps, la proposition de plusieurs clés. On a la clé de Sol, la clé de Fa, la clé de Sol et la clé de Fa, la clé du 3, donc ça, ce sont principalement pour les altos, et la clé du 4, c'est pour les parties hautes de violoncelle, et bien sûr, bon, ça sert pour plein d'autres instruments, pour les anciennes clés des voix, etc., mais nous, voilà, pour les pianistes, tout ce qui nous intéresse, c'est la clé de Sol, la clé de Fa, et la clé de Sol et la clé de Fa. Hop, je sors de là. Nous avons jusqu'à 5 niveaux de difficultés, donc on a déjà de quoi voir venir. Les scores, donc vous voyez que je l'ai un petit peu testé, donc c'est pas, voilà, c'est pas la offense, je suis, je vous le dis tout de suite, je suis très loin d'être un crack. Et ensuite, au niveau du réglage, donc là, je peux choisir que ce soit Doremi, ou si je l'enlève, je pense que ça va être ABCDEFG. Donc, hop, je le mets. Est-ce que je peux avoir des gros boutons ? Pardon. Donc, est-ce que je peux avoir des gros boutons ? Nous allons mettre de gros boutons. On va peut-être enlever ça derrière, comme ça, ça réglera. Est-ce que je peux le mettre en mu... Ensuite, concernant le réglage, eh bien, il y a plusieurs réglages. Donc là, j'ai marqué Doremi et grands boutons. Alors, je ne me rappelle plus gros boutons, c'est probablement d'avoir des... Eh bien, on fera le test. Je ferai le test de savoir si c'est plus gros boutons ou petit bouton qui est intéressant. Doremi, je pense que c'est parce que sinon, on aura ABCDEFG, donc la version anglo-saxonne. Et ensuite, c'est go. Donc, on va commencer en clé de sol, premier niveau, pour voir si je m'en sors. Et donc, déjà, vous voyez qu'il y a un défilement. C'est-à-dire que ici... Alors, je ne sais pas si vous entendez d'ailleurs le son. Je ne sais pas d'ailleurs si ce sera le micro qui va le récupérer. Mais je pense que je vais le couper assez vite. Et donc, vous voyez qu'il y a ce défilement. C'est déjà un critère. Alors, je vous le dis bien sûr parce que j'ai déjà un petit peu tourné autour. Et donc, c'est-à-dire que ce défilement nous oblige à... Vous voyez, je suis déjà stressé. Je me dis, oh mon Dieu, il faut que je trouve absolument la note. Ensuite, alors, pourquoi est-ce que je ne suis pas un krach ? Vous pouvez vous dire, mais comment ça se fait que Jille n'a pas 450 comme score ? Eh bien, tout simplement, parce que moi, je vais avoir l'habitude de dire les notes. Et surtout, pour moi, les notes, ça a un rapport. Alors, je vais couper parce que je pense que le son peut vite. Je vais au moins couper le son. Hop, ici. Je vais le mettre en muet. Et je vais le mettre en petit... Voilà, en grand bouton. En petit bouton, du coup, puisque je ne le mets pas. Hop, ici. Alors, je ne sais pas si on voit vraiment la différence. Je n'ai pas vraiment fait gaffe. Alors, ici, voilà, comme je vous le dis, ici, je n'ai pas un gros, gros score parce que je dois avoir... Déjà, là, l'interface, le fait de marcher sur un doigt puis je suis en train de streamer en même temps. Donc, ce n'est pas ouf, ouf. Mais c'est surtout que... Imaginons que j'utilise vraiment les deux pouces et c'est ce que je vous invite à faire sur votre portable, etc. Eh bien, ça s'apparente plus à un jeu vidéo. C'est-à-dire que moi, je vais dire la bonne note. Je vais dire si, voilà, la, fin, la, mi, la, sol, si, si, ré, mi, la, la, la. Et donc, ici, je vais... Donc, déjà, il y a un petit peu le côté stressant. Pardonnez-moi pour les petits bruits. Déjà, il y a un petit peu le côté stressant du fait que ça défile. Là, d'ailleurs, je vais attendre de voir un petit peu ce qui se passe parce que je ne sais même pas ce qui se passe quand on va jusqu'au bout. J'imagine que je dois me prendre un taquet. Ah non, il s'arrête. Donc, au moins, on n'a pas le stress de se dire, voilà, on se fait flinguer. Vous voyez la petite ligne verte qui vous donne, je pense, le temps de fin où au bout de temps, il y a un arrêt. C'est-à-dire que j'ai un temps limité pour réussir un certain nombre de notes. Donc, ce qui n'est pas mal parce que ça peut me dire combien j'arrive à faire de notes par minute. Donc là, ici, on va continuer. Et si je me trompe, vous voyez, il me dit le nom de la note. Ça, c'est vraiment très, très bien. Donc là, par exemple, celles qui sont fausses en rouge, eh bien, elles sont indiquées. Ça, c'est vraiment très bien. Donc, ça vous permet de vous corriger, de ne pas avoir besoin d'un prof. Ça, c'est vraiment très bien. Donc, si, là, là, ré, sol, là. Et donc, la raison pour laquelle je ne suis pas très fort, c'est parce que déjà, ça me saoule un peu quand je me rends compte que je ne vais pas avoir les bonnes notes alors que j'ai dit les bonnes, bien sûr. Et ensuite, alors, ça, mais je ferai la critique. Ce n'est pas Solfarid parce que là, bon, je commence par lui. Mais très sincèrement, voilà, mon meilleur score est 55. Ici, c'est que c'est une génération aléatoire des notes. Ça, je le dirai pour chacun d'eux. Alors, c'est une critique que je fais pour Solfarid, mais c'est une critique tout le temps pour toutes les applications de Solfège. C'est que, tout simplement, c'est une génération aléatoire des notes. Donc, il n'y a aucun rapport logique au niveau harmonique. Chose qui est, évidemment, dans les vidéos de Solfège que je vous propose, je vous donne une logique. C'est-à-dire qu'au début, c'est des notes qui sont près des points de repère. Ensuite, ce sont des notes qui sont en rapport avec soit un mouvement mélodique, c'est-à-dire un mouvement conjoint, soit c'est par rapport aux accords. Donc, il y a une logique à l'intérieur, soit d'intervalles, etc. Et malheureusement, cette logique n'existe pas puisque je pense que ce serait tout à fait possible qu'ils fassent des logiques plutôt d'accords et des logiques de gamme. Mais bon, je pense que pour la programmation, c'est peut-être plus simple de faire une génération aléatoire. Là où, on va monter un petit peu en gamme, on va se mettre directement en niveau 4. Je vous avoue, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Alors, probablement, ça va plus vite. Et il doit descendre plus bas, je pense. Si, Do, Mi, Ré, Mi. Voilà, là, il descend quand même très bas. Note qu'on utilise quand même assez peu, il faut le dire. Si, Fa, Do, Fa, La, Fa, Mi. Alors, à chaque fois, je dois chercher ma note. La, Do. Donc là, il va chercher très bas. Mais on ne peut pas vraiment choisir les notes qu'on veut travailler. C'est-à-dire que là, je me rends compte que là, c'est très bas pour le niveau 4. Si, alors attendez, à chaque fois, je dois chercher mes notes. La, Sol, Ré, Sol, Si, La, Do, etc. On va sortir de là. Et si je me mets en niveau 5, on va voir ce que ça donne. Donc déjà, il y a un très grand écart. Alors, les notes ne sont pas si mal que ça. Ça ne part pas trop. Ah oui, voilà. Non, si, si. J'allais dire ça. Il part très loin, très haut. Donc là, le Fa, autant vous dire. Voilà, vous vous ramassez énormément de fois des notes que vous allez utiliser assez peu. Il n'y a pas de logique. C'est complètement éclaté. Alors, il est où mon Mi ? Voilà. Mi, Ré, Ré, Sol, La, Sol, Do. Hop, le La. Et alors, du coup, évidemment, quand je suis prêt... Alors, je vous donne un des cas où moi, c'est vrai que ça va tout de suite m'énerver. C'est que j'ai le Ré. Voilà. Là, je vais avoir le Fa. OK, très bien. Alors bon, Fa, Ré, Do, La, La. Mais j'ai un cas où très souvent, Mi, voilà, là, j'ai le Si. Et évidemment, le Ré. Le Ré, je suis obligé de repartir tout à gauche. Si vous voyez là, est-ce qu'on voit ma petite souris ? Non, on ne la voit pas. Mais par exemple, vous voyez que le Ré est tout à gauche. Alors que pour moi, le Si, si je cherche le Ré, je vais prendre le Ré juste au-dessus. Donc, ça n'aura pas vraiment de logique pour moi. Donc, Sol, Ré. Donc ici, après, voilà, c'est juste qu'on ne peut pas choisir. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On ne peut pas choisir. Ce qu'on veut travailler, c'est vraiment au niveau de l'amplitude. Je ne sais pas exactement si c'est 10 de l'amplitude qu'on peut choisir. Parce que là, j'ai l'impression qu'on choisit le niveau. Et puis bon, c'est l'ordi qui décide de où c'est. Voilà, donc ça, c'est pas mal. L'appli est très bien. Sol, Farid donne de très, très bons résultats. On va se mettre en niveau 3. Et on va choisir, donc, bien sûr, la clé de fin. Ça, c'est toujours, c'est très, très bien. Voilà, encore une fois, je suis rien qu'en niveau 3. Et ça part très, très haut. Fa, Mi, Fa, Ré, Si. Voilà, là, on est sur Sol, Sol. On ne la verra pas avant très longtemps. Donc ça, c'est un petit peu, voilà, le petit point noir. C'est, voilà, j'en suis déjà à 3 fois le Sol. Donc j'imagine que chaque niveau, là, il ne nous fait travailler que le dessus. Alors bon, je pense que du coup, le terme de niveau, ce n'est pas forcément niveau de difficulté. C'est plutôt où je travaille par rapport à mon niveau. C'est-à-dire que voilà, si là, je sais que le niveau, si je ne dis pas de bêtises, le niveau 3, le niveau 3 vous fait travailler le niveau très haut. Et ensuite, on va regarder derrière. Donc là, une fois que vous avez bien travaillé votre clé de Fa, votre clé de Sol, ce qui peut être intéressant, c'est de travailler la clé de Fa et la clé de Sol. Ça, c'est vraiment très, très bien. On va se mettre en niveau 2. Donc ici, hop, pardonnez-moi, j'espère que le micro n'a pas trop bougé. Hop, ici, Mi, Do. Donc c'est très, très bien. Ça, alors, encore une fois, vous voyez le Si et le Do, je dois le chercher à gauche. Et voilà le Si. C'est-à-dire que si on va faire Si, Do, Si, Do, ce qui est normalement des notes juste à côté, je vais faire Si tout à droite, Do tout à gauche. Ça, j'avoue, c'est le truc qui me frustre un peu. Et ce qui est très frustrant, c'est quand on dit la bonne et qu'on touche la mauvaise touche. Ça, c'est assez horripilant. Donc bon, c'est pour ça qu'il faut arriver à garder son calme. Le Do, le Ré, le Mi, le Ré, le Si. Bon, je ne vais pas vous faire tout le brief. Donc c'est très intéressant d'avoir l'alternance. Ça aurait été aussi intéressant d'avoir plusieurs notes de main droite puis plusieurs notes de main gauche. Là, c'est vraiment droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche à chaque fois. Bon, je tatillonne. Donc, excellente appli. Il n'y a vraiment pas de discussion. C'est une très, très bonne appli. C'est juste le côté défilement qui, moi, je trouve, est un petit peu stressant. Et on verra que ce n'est pas forcément le cas pour les autres applis. Donc vraiment, ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est assez intéressant. Voilà, c'est vraiment une... En plus, elle est gratuite. C'est surtout ça aussi. On fera des distinctions par rapport aux applications gratuites et payantes. J'en aurai une, évidemment, que je vais comparer. Donc, excellente appli, Solfarid. Donc, les gros points forts, bien sûr, c'est le fait de pouvoir étudier clé de sol, clé de fa, puis clé de sol et clé de fa. On a plusieurs niveaux. On peut regarder son score. On a quelques petits réglages. Donc, c'est pas mal du tout. Voilà, vous venez de terminer le test. J'espère que le test vous aura plu, que ça vous aura intéressé de voir un petit peu ce que Solfarid proposait. Donc, c'est encore une fois une bonne application. Pardonnez-moi de me répéter. C'est une bonne appli. Elle est très intéressante. Elle est gratuite. Donc, on ne peut pas critiquer une application gratuite qui propose autant de choses. En plus, au niveau pub, selon mon souvenir, c'était vraiment très, très, très léger par rapport aux autres. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vraiment une excellente application. Peut-être au niveau du défilement où je suis un petit peu moins à l'aise. Je suis un petit... Voilà, j'aime un petit peu moins. Mais si vous, ça vous va et que même au contraire, vous aimez ça, c'est une excellente appli. Sachez que la vidéo est monétisée. Donc, si vous souhaitez soutenir le Cahier du Pianiste et que vous souhaitez nous soutenir, dans ces cas-là, vous regardez une publicité en entière. Si vous avez un bloc pub, vous enlevez le bloc pub. Vous regardez une pub pour la vidéo et ensuite, vous remettez le bloc pub. Il n'y a pas de souci. Donc, chacune des vidéos est monétisée. Donc, si vous voulez me soutenir, eh bien, vous me regardez une petite pub. Et puis, si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave. Vous regarderez quand même la vidéo. Dernière petite note, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner si vous voulez être au courant des prochains tests qu'il y aura ou en tout cas des autres vidéos et de mettre en commentaire votre avis sur l'application. Est-ce que vous l'aimez ? Est-ce que vous ne l'aimez pas ? Est-ce que vous l'avez déjà utilisée ? Et je vous remercie infiniment d'avance. Donc, du coup, écoutez, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour le prochain test, en fait, qui sera disponible. Alors, si vous venez de voir la vidéo il y a une seconde, eh bien, elle sera disponible normalement dans une heure ou peut-être une demi-heure. Mais en tout cas, voilà, je vais essayer de faire une petite session d'arrivée chronologique. Elles arriveront l'une après l'autre. Donc, la deuxième vidéo à venir est Solfa et ça vous permettra de voir une autre appli qui n'a strictement rien à voir. Allez, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501